Salut salut j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou vlogmas, screenmas vous vous dites bien que ces petites vidéos sont un petit peu en décalage par rapport au jour où vous la voyez puisque sinon ce serait impossible de tout gérer que ce soit ma vie de famille, mes vidéos, mes mises en ligne etc les montages et tout donc je les pré-filme un tout petit peu deux trois jours avant grand max donc comme vous l'avez remarqué je fais pas forcément des vlogs tous les jours je vous propose des vidéos vlog mais aussi des vidéos que j'avais déjà un petit peu enregistré et qui vous montrent un peu soit des achats des choses comme ça donc j'espère que ça vous plaira ce style là que ce soit pas que des vlogs tout le temps j'espère qu'en tout cas ça ne vous dérangera pas aujourd'hui du coup on se retrouve pour le cinquième cadeau si je ne me trompe pas dans mes calculs et mon organisation au niveau des calendriers de la main alors cinquième on avait fait 1 2 3 4 donc 5 où es-tu dans le party light il est là alors le party light il est pas trop mal à ouvrir mais c'est les autres qui sont un peu plus enfin le w7 pardon qui est un peu plus galère à ouvrir ah c'est une toute verte dans le party light c'est baumier enneigé ça doit être une odeur de sapin un petit peu je pense hum ça sent bon mais c'est pas très fort comme odeur mais voilà elle est toute verte comme ça c'est pas très fort ça sent pas le sapin sapin je pourrais pas trop trop vous dire l'odeur une odeur légère et fraîche mais vraiment très 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 légère numéro 5 chez w7 où es-tu ? alors le numéro 5 chez w7 c'est une toute petite case un peu comme la dernière fois avec les stores de gloss là est-ce que ça va être la même chose il est super dur à ouvrir je trouve ah un petit rouge à lèvres là c'est pas un gloss c'est en version rouge à lèvres ça c'est cool je suis ravie ça donc c'est les mini mega matte lips donc tout petit comme ça une couleur en plus très sympa j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien sephora le numéro 5 alors est-ce que c'est encore un truc qui va m'épater donc c'est une plus petite case là ah ouais trop bien c'est une huile c'est l'huile paille et ça je l'avais mis sur ma wish list mais elle est à la rose alors du coup je l'avais enlevé de ma wish list en me disant ouais il faut mieux tester avant est-ce que là oui rosier sauvage donc l'huile comme ça paille qui coûte vraiment très très cher mais il paraît qu'elle est divine est-ce que ça sent fort la rose alors ça sent la rose mais c'est plus le côté sauvage qui prime je trouve j'ai hâte de tester du coup pour se démaquiller etc je crois que c'est une huile ah non c'est peut-être pas l'huile démaquillante là c'est en version huile pour le visage j'aurais voulu tester moi celle qui est pour démaquiller en tout cas je vais l'attester quand même parce que si l'odeur me plaît je pourrais m'acheter du coup la version démaquillante c'est vraiment un très très beau coffret le coffret sephora parce qu'il ya vraiment de très très beaux produits et paille ça reste une marque quand même pas donné j'ai reçu aujourd'hui du coup ma birch box donc je voulais vous la montrer vous la découvrir avec vous parce que j'ai pas du tout découverte mais déjà je trouve que voilà on voit qu'il ya une petite poche qui est trop trop belle j'ai hâte et voilà l'intérieur de la boîte donc assez mignon passez les fêtes en beauté il faut savoir que cette box je la je la paye je la reçois donc parce que je suis abonnée mais je la reçois aussi en partenariat donc je la reçois deux fois là je n'ai reçu qu'une je sais pas quand est ce que je recevrai l'autre et je ne sais pas du coup si c'est la version partenariat si c'est la version que je reçois pour moi je pense que celle ci c'est peut-être la version la mienne en tout cas si comme d'habitude je vous prépare des concours comme je vous disais sur insta déjà j'en ai mis un là de party light qui est juste dingue vous pouvez gagner des bougies party light etc je vous invite je vous mets la photo juste ici et je vous invite à aller me rejoindre sur instagram du coup pour aller participer au concours mais dès que je reçois du coup ma deuxième birch box et ben donc les produits qui ne m'intéressent pas ou quoi je vous les mettrai dans un autre concours donc restez connectés en barre d'infos j'essaierai de vous rajouter des photos si entre temps je les mise j'ai pas encore reçu donc ça ne serait tardé et de toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos et sinon c'est sur instagram n'hésitez pas à m'y rejoindre en tout cas la petite trousse mais elle est méga 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 douce méga douce vraiment très très douce la petite fermeture violette comme ça j'adore 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 waouh ah ouais déjà là ça commence fort le badgal le badgal bank de chez benefit alors je l'ai acheté en miniature il ya quelques temps pendant des promos je crois c'était pendant une soirée gold je l'ai toujours pas ouvert mais alors là je suis trop contente de l'avoir une deuxième fois alors on a une carte à cadeau à offrir le meilleur lutin de noël c'est vous tournez et après voilà il ya une petite il ya une petite étiquette comme ça si on veut offrir une carte cadeau ça peut être sympa donc là qu'est ce qu'on nous dit pour ouvrir cet abonnement renseignez-vous les gna gna il ne vous reste plus qu'à personnaliser cette carte ah oui c'est pour ça ça vous donne une petite carte si vous voulez offrir vous à quelqu'un une carte cadeau birch box donc c'est très sympa et en là on a le petit guide et on a une petite lettre joyeuse fête c'est marrant ça oui la fille a fait tout à l'envers elle a déjà regardé à trop cool ils nous ont mis des petites cartes en fait oh mais c'est trop bien ce qu'ils ont fait donc dans une petite enveloppe ils ont mis des petits autocollants pour préparer nos cadeaux des petits tags là comme ça pour les cadeaux aussi mais c'est trop sympa je trouve et voilà les trois petits tags du fil pour accrocher nos tags du fil un peu brillant comme ça et deux petites cartes ben je trouve ça sympa merci birch box assez cool ce ce truc là je trouve ça très très sympa pour préparer ces petits cadeaux là ça va être très sympa donc on continue on repart sur notre box déjà ça voilà trop trop bien vous l'avez compris le produit qui se fait la malle est un élixir des vagues booster hydra ressourçant de la marque algologie donc ça me dit quelque chose cette marque appliqué de trois gouttes avant la crème de soins élixir des vagues je sais pas si vous connaissez en tout cas ça a l'air d'être une sorte de sérum un petit peu avant là avant les soins très intéressant pourquoi pas ensuite on a une petite un petit soin comme ça un masque à l'huile de figue de barbarie j'aime bien les produits à la figue de barbarie moi c'est une odeur en plus que j'aime bien et c'est un masque que je pense pour les cheveux oui pour les cheveux secs abîmés décolorés frisés ou bouclés donc il est comme ceci et c'est de la marque quoi chahiri chahiri bon pourquoi pas ça j'aime bien les masques même s'il est un peu petit j'aime bien quand même avec ceci on a un produit de chez kills ça c'est cool j'ai pas trop trop de produits kills j'ai jamais trop testé d'ailleurs je crois que j'ai jamais rien testé et c'est une huile nettoyante botanique huile végétale nettoyante régénératrice de nuit si c'est une huile pour se démaquiller moi j'adore j'adore les huiles pour des amis pour se démaquiller donc ça c'est trop cool elle est scellée mais ça sent rien de spécial c'est bien qu'elle soit scellée parce que ça évite toute catastrophe ça je suis trop contente encore une fois on a un espèce de petit produit encore d'une fois de chez kills là et c'est le concentré réparateur pour la nuit donc c'est je pense à mettre après après l'huile là donc c'est bien pour faire un petit duo pour tester et ensuite pour finir on a un dernier petit produit comme ça un savon multifonction mother of peel éponge savonneuse au nacre on avait déjà eu ce style d'éponge comme ça mais une version un peu au charbon et là c'est une version blanche donc éponge savonneuse au nacre savon à l'extérieur éponge à l'intérieur donc à base de lait je ne sais pas trop ce que c'est un peu écrit en anglais mais écoutez ma fois pourquoi pas est ce que c'est un nettoyant visage à sa ex folie ça donne de l'éclat au visage écoutez ça ça peut être très bien c'est utilisable sur le corps et sur le visage selon le niveau de confort désiré donc bien sûr ça dépend au niveau de l'éponge si ça vous irrite pas trop ça ferait que je teste parce que j'ai jamais testé même l'autre au charbon je l'ai pas testé encore honnêtement vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle est vraiment 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 divine voilà je suis conquise par cette petite birch box j'ai reçu ma deuxième version ma deuxième box je vous ai disais j'allais la recevoir juste après je l'ai reçu donc deux jours après elle est beaucoup plus grosse et vous allez voir du coup l'intérieur un petit peu en exclut là comme ça en version donc celle ci c'est celle qui est en partenariat et on voit quand même que les produits sont un petit peu différents comme vous pouvez constater ça nos fleurs on a l'aqua merveilleuse comme ça là le peeling botanique régénérant donc je crois que je l'ai déjà testé j'ai pas trop trop aimé donc ça je pense que je vous la mettrai dans le concours il y à la crème comme ça hydratante de chez clinique qui est très très sympa comme crème mais moi je suis pas ultra 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 fan de cette marque là et de cette crème là il y a des soins que j'adore chez clinique mais celle ci je crois que je l'ai pas beaucoup aimé donc je vous la mettrai sûrement aussi à gagner donc vraiment retrouvez moi sur instagram comme je vous l'ai dit on a ce petit gel douche comme ça de la marque roger gallet néroli facetti ça j'aime beaucoup ça ça va être utilisé sans problème et pour finir on a encore le bas de galles donc ça ça va être à gagner pour vous et le petit soin comme ça pour je pense que je vous ferai gagner aussi donc les trois quarts de la boxe seront à gagner et je rajouterai sûrement d'autres petits produits avec parce que voilà j'ai envie de partager avec vous et cette trousse mais on en parle ou quoi vraiment elle est divine j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'avais aussi envie de vous partager dans cette vidéo trois petits films de noël parce que vous avez été nombreux à me demander mais quels sont les films que tu regardes à noël etc j'ai pas de film favori etc à noël mais c'est vrai que cette année j'en ai découvert deux dont je voulais vous parler il y a déjà un mythique un film que je vous conseille à tous c'est maman j'ai raté l'avion qui est un film un peu ambiance par américaine sur noël etc qui est très sympa ça c'est vraiment le film mythique je pense qu'on le revoit quasi pas tous les ans mais on le revoit assez régulièrement mais moi les deux derniers films que je voulais vous conseiller c'est sur netflix et c'est le film le dessin animé close il est vraiment très sympa c'est vraiment un dessin animé qui est top 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 avec un petit peu cet univers de noël mais sans dire vraiment au père noël et c'est donc j'ai trouvé ça trop trop sympa ma fille a adoré donc vraiment je vous le conseille elle vous le regardait avec vos enfants et tout je trouve ça trop cool et j'ai regardé aussi le film the chronicle the quoi oui s'appelle ce film déjà je vous remettrai l'affiche parce que je m'en rappelle plus du tout du titre mais c'est les chroniques de noël je crois un truc comme ça et alors celui là et c'est pas un dessin animé c'est un film mais qu'est ce qu'il était bien alors il est conseillé au plus de 7 ans mais écoutez ma vie elle a adoré mon fils il n'a peut-être pas tout compris parce qu'il reste pas stable devant un film mais mais ma fille a adoré a été émerveillée par tous les trucs du père noël le traîneau les les reines et tout du père noël avec le prénom des reines et tout avec comète etc elle a halluciné quand à l'intérieur du film en fait à un moment donné la petite fille elle tombe dans le sac à cadeaux du père noël et là ma fille a été tous les cadeaux donc ça je vous le conseille vraiment si vous regardez vos enfants voilà trois petits films que je vous conseille mais surtout c'est de là sur netflix je trouve que comme ils sont dispo en ce moment et que c'est la saison bah je vous les conseille si vous ne les avez pas vies avec vos enfants j'invite du coup à me rejoindre sur instagram comme je vous l'ai dit pour découvrir les futurs concours qui vous attendent la future birchbox que je vous ferai sûrement gagner n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez été conquise ou pas du tout moi j'avoue vous l'avez compris j'ai été conquise je vous mets le lien de parrainage en barre d'info si ça vous intéresse et d'ailleurs vous avez toujours 10 euros d'offert sur votre quand vous commandez en fait par mon lien vous avez 10 euros d'offert sur l'e-shop et vous pouvez commander du coup ce que vous voulez sur l'e-shop donc ça c'est pas mal du tout donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et puis je vous retrouve très très prochainement pour un futur crie masse je vous invite à liker bien sûr n'oubliez pas pour me soutenir et à me laisser un petit commentaire je vous faites des gros gros bisous et je vous dis à très vite salut